Ah, putain, il y a des jours, il y a des jours comme ça, c'est terrible, terrible, terrible. Figurez-vous la famille que j'étais dans mon lit à une heure quand même pas mal, parce que là actuellement, bon, il est une heure du matin, mais j'étais au lit vers 23h, tu vois, ce qui est incroyable, parce que vous le savez que j'ai toujours plus ou moins vécu de nuit. Moi, j'ai toujours préféré, j'ai toujours préféré vivre la nuit, pour plusieurs raisons que je ne vais pas encore énoncer ici, mais c'est vrai que je pense que ça dépend des gens, il y a des gens qui sont plus nuiteux que d'autres, et des gens qui sont réglés comme du papier à musique, après ça dépend de ce que vous appelez réglé ou déréglé, ça c'est à la carte, chacun voit midi à sa porte, mais moi j'ai toujours préféré la nuit, d'ailleurs vous remarquerez, sur cette chaîne, les grosses grosses vidéos, entre guillemets, ce que j'appelle grosses grosses vidéos, c'est les vidéos vraiment sérieuses, celles où je vous parle, comme je le fais ici, ou que ça soit des vlogs de nuit, notamment quand on était en voiture avec Alex dans Paris, et qu'on se baladait, etc. Toutes ces vidéos-là ont été tournées la nuit, parce que pour moi la nuit est beaucoup plus vraie, et beaucoup plus réelle, et beaucoup plus calme que la journée. La journée, vous et moi, on vaque à nos occupations, on fait ce qu'on a à faire, et puis moi j'ai jamais été trop dans le mood, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de très mondain, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé sortir, j'ai toujours aimé rencontrer des gens, j'ai toujours aimé, voilà, j'ai toujours aimé être dans des endroits où il y avait pas mal de monde, où on peut parler de plein de choses, etc. Et ces endroits-là, tu vas beaucoup plus les ressentir la nuit, voilà. D'ailleurs, ça a fait partie pendant très très longtemps de mon quotidien, il y a vraiment des moments où j'étais fou de nuit, tu vois. Et j'en garde que des très très bons souvenirs. Après, c'est évident, il faut aussi à un moment donné revenir un peu en journée de temps en temps, parce que mine de rien, la nuit, t'es très seul, tu vois. Moi, j'ai aucun problème avec la solitude, au contraire, mais c'est évident que j'ai besoin de composer avec mes obligations, parce que même si je suis né avec une cuillère d'argent bien carrée au fond du cul, j'ai quand même aussi des obligations, tu vois. Même si tu penses que 36 ans après, je suis encore en train de suscoter l'héritage de mon défunt daron que je rappelle que je n'ai pas encore touché. C'est con, il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle des procès, et surtout des procès où il y a des grosses familles qui s'écharpent, et bien malheureusement, à ce moment-là, tu ne touches pas encore ton oseille. Donc ça, c'était une petite mise à jour au cas où tu voulais juste te rassurer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, en tout cas pas encore. C'est marrant, c'est marrant qu'on parle de ça. Ce n'était pas le sujet, mais moi, tu sais, ce qui me tue, ce qui me tue quand même, je trouve ça incroyable, c'est, tu sais, dans cette histoire de YouTube, dans ces histoires de vidéos, je suis quand même arrivé comme un ovni, tu vois. On est tous un peu, si tu veux, arrivés là, pas par hasard non plus, c'est peut-être quelque chose, la manière de vouloir faire de la caméra, la manière de vouloir parler, la manière de vouloir filmer, de partager des choses, etc. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est inné en nous, et au bout d'un moment, voilà, ça se développe, mais il faut trouver le petit truc qui le fasse développer. La chance que j'ai eue, et moi, c'est une réelle chance, c'est ça, un piston, je suis très content que ma mère ait pu me pistonner, parce que le patron du groupe chez qui j'ai commencé en radio, dans les années 2010, c'était, enfin, c'est toujours son meilleur ami, tu vois, donc il est évident, allez, un petit piston, allez, mon fils, il ne faut rien, prends-le, bon, bah, vas-y, on va le prendre, ça fait plaisir. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé en radio, et j'étais super content, je me suis senti hyper bien. Alors, je n'ai pas vraiment commencé en radio, j'ai vraiment commencé, si tu veux, à la base, toujours dans l'automobile. Ça, c'est vraiment une vraie passion. Malgré que je sois un riche héritier, fils de vendeur d'armes, on ne peut pas m'enlever que j'ai toujours aimé les voitures. J'ai toujours été bercé dedans, dans les voitures et les armes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont mes deux passions. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai toujours été bercé là-dedans, parce que, grâce à Dieu, je suis né dans une famille qui a toujours kiffé les voitures. Les belles F40 garées dans un salon, avenue Foch, oui, ça existe, je l'ai vu, je ne l'ai pas inventé. Une F40 dans le salon. Et puis parfois, c'était la Countach, et puis parfois, c'était une Diablo SV. C'est des choses que tu voyais comme ça, tu te disais, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une chance que j'ai eue, c'est de ne pas m'être dit, putain, tu vois, une partie de ma famille du côté de mon père est dans la Formule 1, que ce soit mon demi-frère, que Dieu est son âme, qui est décédé il y a quelques années, chez McLaren. La Formule 1, ça ne m'a jamais attiré. Je respecte ce sport. Je pense que les pilotes sont dingues. Les pilotes sont incroyables. Grâce à vous, c'est vrai. Grâce à vous, j'ai commencé à m'y intéresser depuis quelques années, puis un peu comme tout le monde, c'est aussi à ça que ça sert. Tu vois, les bases d'une connaissance, les bases d'un intérêt, tu l'acquiers de quelque part. Ça ne te vient pas comme ça par la révélation divine. J'ai commencé à regarder les pilotes maîtres de leur destin ou choisis son destin ou machin, la série sur Netflix. Parce que, en fait, j'ai remarqué que dans ma communauté, il y avait plusieurs centaines, voire même milliers d'entre vous qui étaient vraiment à fond dans la Formule 1. Et les gens, tout naturellement, venaient me dire, mais attends, Tonton, on ne comprend pas. Ton daron que Dieu est son âme avec Taguerre et McLaren, ton demi-frère, pourquoi tu nous as jamais parlé de Formule 1 ? Je ne m'en suis jamais intéressé. Pour moi, voilà, moi, j'ai la belle époque de Ayrton Senna, que Dieu est son âme. J'ai la belle époque des Taguerres comme ça, avec les gros trucs Malboro, avec les gros trucs Taguerres vertes et blanches. Parce que j'ai été bercé là-dedans. Maintenant, je ne vais pas faire le faillot. Ça ne m'a jamais intéressé. Je m'y intéresse depuis des années parce que si j'avais une communauté de fouteux qui me parlaient de foot toute la journée, oui, à un moment donné, tu es obligé de t'y intéresser. Et c'est vrai que mon bagage aujourd'hui dans la Formule 1, il est que je vais regarder certains Grands Prix que je connais aussi et que j'ai pu échanger et que j'ai pu passer un peu de temps quand même avec certains pilotes Formule 1. Ce qui est une bonne chose, tu vois. Que j'ai pu aussi, petit à petit, me faire des plaisirs un peu solitaires. Me faire des plaisirs, tu sais, de vraiment pouvoir discuter avec des anciens de la Formule 1 ou du sport automobile à haut niveau. Ce n'est pas des plaisirs filmés, c'est des plaisirs égoïstes. Moi, ça me tue de parler avec des grands noms du rallye. Pas parce que, voilà, c'est pour ce qu'ils ressentent, comment ils voient les choses, comment ils gèrent le stress, etc. Au même titre que certains pilotes Formule 1, qu'ils se reconnaîtront et que je salue au passage. Mais je ne m'y suis vraiment jamais vraiment intéressé parce que je ne suis pas le genre de personne, justement, à m'inventer une vie. Ce n'est pas parce que dans ma famille, c'est comme ça que moi, absolument, il faut que je sois comme ça. Sinon, j'aurais continué, j'aurais fait ce que j'avais à faire et je peux vous garantir la famille que, à cette heure-ci, je ne serais pas dans ma modeste verrière en train de vous faire une vidéo sur YouTube à 1h10 du matin. Je ne serais pas là, je pense. Je serais au cimetière ou complètement défoncé à New York dans un gratte-ciel. Tiens, Brigitte, tu la sens, Brigitte. Ou alors, va savoir où, frérot. dans un... Enfin, bref. Tout ça ne m'intéressait pas et la chance que j'ai eue de commencer, justement, dans ce groupe, c'est que, bah, j'avais quand même un bagage automobile. Et à la base, j'ai commencé comme une espèce d'assistant journaliste d'automode, enfin, pour une émission, une émission télé, qui traitait de l'automobile. la chance que j'ai eue, parce qu'il faut toujours une part de chance pour pouvoir se révéler, et j'en garde que des très bons souvenirs, c'est que j'étais également avec un fils de riche, tout comme moi, qui lui aussi, en fait, était pistonné. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux comme des porte-manteaux, en fait. Genre, oh, c'est les deux pistolets, bon, mettez-les à un bureau, on s'en fout. Et en fait, on faisait du bon travail parce qu'on s'intéressait vraiment, tu vois. Ce qui était super cool, c'était qu'on parcourait les concessions et comme il y avait toujours l'un de nous qui avait de belles voitures, on allait dans les concessions où nos parents achetaient les voitures. Donc, on était reçus, évidemment, avec beaucoup de lécherie, mais on nous laissait monter dans les voitures, prendre des photos, parfois faire des... La vidéo n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui, vous vous en doutez, mais on nous laissait faire tout ça parce que nos parents venaient d'acheter la dernière AMG ou la dernière Jaguar ou une Bentley ou une Rolls Royce. Donc, tu fermes ta gueule et puis tu vas les laisser faire, en fait. Tu vois, tout simplement. Et nous, on faisait quand même du taf. on prenait ça vachement à cœur, tu vois. Bon, s'en est suivi une histoire que j'ai déjà racontée en story ou peut-être même en vidéo. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais s'en est suivi qu'en fait, j'ai été super dégoûté parce que pendant des mois et des mois, et ça a été même des déplacements à l'étranger, notamment en Allemagne, dans une usine allemande très connue qui n'ouvre pas ses portes à n'importe qui, mais grâce au nom de mon pote, en fait, cette usine a ouvert ses portes, tu vois. Et le reportage était incroyable et mon pote est parti et a fait tout le boulot, etc. Et puis quand il est revenu, quand il est revenu, il s'est simplement fait voler le boulot par le machin en chef, l'animateur en chef, tu vois. Mais après, je le comprends, on n'était que des espèces de stagiaires et en fait, on mâchait le boulot. Tu vois ce que je veux dire ? Et à partir de ce moment-là, mon pote et moi, on s'est dit, écoute, on est payé à rien foutre, on va rien foutre. Voilà. Donc ça nous a dégoûté. Mais je ne suis pas rancunier. Aujourd'hui, cet ami en question a tout à fait réussi sa vie, il va très bien, il s'en fout. Moi, vous me connaissez, je m'en fous de cette période-là. Bon, c'était au contraire, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que j'ai vraiment pu, à la suite de ça, faire ce que je fais aujourd'hui et prendre du plaisir. À la suite de ça, on a commencé vraiment à rien foutre. Et puis à ce moment-là, comme on ne foutait rien, on s'est fait dégager de l'endroit où on bossait. Mais on est quand même resté dans le groupe, tu vois. Et alors là, ça a été un moment vraiment chiant. Je n'ai vraiment pas pris plaisir. En fait, on nous a foutus, toujours lui et moi en duo, on nous a foutus. Vous voyez, ce n'est pas l'émission en elle-même, elle ne s'appelle pas comme ça. D'ailleurs, je ne me rappelle plus de comment elle s'appelait. Mais vous voyez l'espèce de vidéo gag. Et bien imaginez que notre boulot, c'est horrible. Il n'y a pas de sous-métier, la famille, excusez-moi. Mais moi, ça ne me correspondait pas. Le boulot, en fait, c'était de se taper des vidéos virales pour l'époque, toute la journée, de faire des montages et de les passer à la télé. Je ne te cache pas qu'on a fait 5-6 émissions comme ça. Au bout d'un moment, écoute, moi, je faisais tout pour me faire virer. Mais comme je venais de la part de ma mère et que le patron de la boîte a fait confiance à ma mère, lui a fait un petit kiff, etc. Je n'avais pas envie de mettre ma mère en porte-à-faux et en disant « Ouais, putain, le fils, c'est vraiment un sale con. » Voilà. Donc, on s'est fait convoquer, mon pote et moi. Et on a pu... Alors, je ne sacralise pas les gens que Dieu me pardonne. Je n'ai pas à le faire. Et vous ne devriez pas le faire non plus. On est tous pareils. Ce qui va changer, c'est le compte en banque, c'est la destinée, c'est la couleur, c'est la religion, c'est l'ethnie, c'est tout ce que vous voulez. Mais on est tous des humains, on est tous pareils. Voilà. Donc, on a tous du sang et un cœur et un cerveau et une âme. On est tous pareils. Donc, il ne faut pas sacraliser les gens. Donc, on a rencontré le grand patron et le grand patron de projet pour vous. Et je pense que je vous ai bien cerné. Alors oui, il nous avait bien cerné et de toute façon, il ne serait pas à sa place pour le coup parce que lui, ce gars-là qui exerce encore aujourd'hui, c'est un vrai self-made. Parti de zéro pour arriver jusqu'à aujourd'hui à un très grand patron français. Et il nous a dit, écoutez, vous, vous allez... Si vous restez ici, on ne va rien en tirer, en fait. Il faut que vous alliez sur le terrain, etc. Et il se trouve que j'ai un projet. Donc là, le gars nous explique son projet incroyable pour des raisons de... Pas de confidentialité, mais pour des raisons qui me regardent. Je ne citerai pas le projet en question, je ne citerai pas la marque, etc. Mais le projet qui était un projet automobile assez novateur pour l'époque. Ce n'est pas forcément ce que je préfère parce qu'on parle vraiment du domaine de l'électrique, mais c'était un domaine pionnier, il faut dire la vérité à l'époque. Et figurez-vous que moi et mon binôme en question, on a été détachés sur ce projet en tant que consultants, mais pour les jeunes. L'idée n'est pas nulle. Tu vois ce que je veux dire ? On avait le prototype devant nous avec plusieurs déclinaisons du prototype, avec plusieurs couleurs. Et en fait, on devait donner notre ressenti, essayer, s'asseoir, toucher. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Combien ça va coûter ? Combien machin et tout ? Bon, on a fait ce qu'on avait à faire. On est allé au bout du truc, on a fait un travail avec le cœur, et c'était un travail qui, je pense, ça a plu. Tu vois, alors est-ce que vous dire aujourd'hui, parce que c'est des voitures qui sont encore en activité aujourd'hui, c'est marrant d'ailleurs, aujourd'hui de vous dire est-ce que oui, parce que j'ai dit ça aujourd'hui, c'est ça ? Non, je n'ai aucune prétention, je m'en bats les couilles, et puis même si c'était le cas, je ne le dirai pas. Mais on a pris du plaisir. Quand le projet est terminé, bon, on a été réintégrés à l'émission vidéo gag, c'est trop bien. À un moment donné, stop, tu vois. Et là, on a recommencé à déconner parce que vraiment, ce n'était pas notre place, tu vois. on avait un DRH, d'ailleurs, on s'est fait torpiller, c'était incroyable, on avait un DRH qui nous détestait parce qu'on était ce qu'on pouvait, enfin, on était ce qu'il y avait de pire, de gosse, de riche, pistonné, tu vois. En vrai, c'est vrai, quand tu regardes le truc, c'est horrible, il ne foutait pas grand-chose, on n'a pris le travail de personne, ne t'inquiète pas. Mais il nous détestait et à l'époque, on était déjà, enfin, j'avais déjà mon compte Dailymotion, que Dieu est son âme, et je faisais déjà des contenus sous forme de vlogs, sous forme d'essais automobiles, sous forme de trucs, je testais les caisses de Madarone, je faisais ci, je faisais mes conneries, enfin, je filmais tout et n'importe quoi. Beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins restreint qu'aujourd'hui, mais c'était à peu près le même principe que ce que vous avez aujourd'hui. Pourquoi je dis restreint ? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'offusquent de rien. Bienvenue en 2020, enfin, dans l'ère 2020 où faire un problème de rien, ça devient un sport national pour certains ou certaines. Et donc du coup, si tu veux, aujourd'hui, c'est vrai que il y a plein de choses que Boiserie, par exemple, disait ou faisait avant qu'il ne fait plus. Beaucoup de choses que GMK disait avant et qu'il ne fait plus. Beaucoup de choses que je disais ou faisait avant que je ne dis plus. Vous avez compris le truc ? C'est pas être vendu, c'est vivre avec son temps pour perdurer. C'est simple, ça s'arrête là, mais ça ne entrave en rien qui on est, notre âme et notre manière de penser. Vous avez compris. Et du coup, le DRH un jour est tombé sur ma chef. Enfin, est tombé. Je pense qu'on lui a évidemment envoyé. Et il est tombé sur... Bah, sur... Excusez-moi. Il est tombé... Tu sais que c'est le goûter des enfants que je siffle. Voilà. Parce que demain à l'école... On lui a envoyé ma chaîne Dailymotion. Et puis, le mec s'est dit bon, qu'est-ce que je vais faire ? Il a regardé toutes les vidéos. Et arrivé à un moment donné où on est en vlog. Alors, on n'était pas très malin. Mais erreur de jeunesse. Comme on dit en latin. Attends, là, frère papa. Erroré manou mest. L'erreur est humaine. Ouais, tonton, c'est pas les blagues. Ouais, on peut dire que tous ces cours payés des dizaines de milliers d'euros par mois n'ont servi à rien, papa. Parce que je suis là, je parle même pas français et je m'emballe avec. C'est bien, c'est beau. Maman, c'est niaire. Et on n'était pas très malin parce qu'on était avec mon poteau. On était inséparables. On était meilleurs amis. Et puis, en plus, on travaillait ensemble que demandait le peuple. Et en fait, moi, je suis en train de filmer. Et puis, t'as mon pote qui est à côté qui appelle justement le DRH pour dire qu'il est très malade et qu'il ne viendra pas. Et en fait, ce jour-là, on allait se faire tatouer lui et moi. C'est cela, là. Ça et celui-là. Bref. Et mon pote, très fier de lui, dit dans la vidéo bon, aujourd'hui, l'appel à notre DRH, monsieur. Donc, il cite le blase. Donc là, tu ne peux pas dire que ce n'était pas pour toi, papa. Là, c'est signé. C'est bon, je suis servi. Si tu veux. Là, c'était sûr. Donc, il enregistre le truc. Ah, monsieur, écoute-moi, on l'a tous fait d'une manière ou d'une autre. Bon. On se fait convoquer, machin. Bon, c'est terrible. On ne sait plus où vous foutre, mais on ne peut pas vous virer non plus. Le mec avait compris comment ça marchait déjà à cette époque, tu vois. Il nous dit, écoutez, on va vous foutre à la radio. On va vous foutre à la radio et puis vous allez emmerder personne. Il nous a dit comme ça. Là, vous n'emmerderez personne. Alors, putain, le studio, il était d'une... d'une petitesse. C'était une cellule. Ça veut dire qu'il y avait la... Ben, c'est pas compliqué. Tu avais l'entrée. Tu arrivais direct dans la régie. Donc, ça veut dire que tu avais la table de mixage, les micros pour le retour, un écran, les écrans ici, le mixage, la régie, quoi. Et tu avais la vitre et le studio. Tu vois, studio avec 4 places. C'est tout petit, petit, petit. tu vois. On arrive là-dedans et je tombe nez à nez, frérot, avec cette... L'animatrice, la seule d'ailleurs, l'animatrice principale et le monte... Enfin, le technicien, si tu veux. Ils étaient deux. Bon. Nous, on arrive là-dedans. Bon, le technicien, il s'est dit stop, fini les vacances. L'autre, elle a tiré une gueule comme ça. Elle s'est dit ça y est, je suis mort dans le film. Qu'est-ce que c'est que ces deux enclumes ? Parce qu'à l'époque, je te le dis, c'était blouson cuir, gel en arrière. Moi, j'avais mon diamant ici. L'autre, il avait son piercing ici. On arrivait en couperesse et en T-Max. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs ? Donc, bon, on arrive là-bas. On se mange quand même une formation parce que c'est obligatoire. On se mange quand même une formation pour savoir comment ça marche, etc. Comment si, les casques, les rushs, les ZB, les machins. moi, mon poteau, et moi, on kiffe. Franchement, je te dis la vérité, c'est une radio de merde. La vérité, c'était une radio, même pas à FM, c'était une radio internet, un podcast. Enfin, une radio internet, si tu veux. Les prémices, comme quoi le groupe était quand même novateur. Radio internet qui passait des trucs complètement inconnus parce que c'était le principe de faire découvrir entre guillemets des nouveaux talents. Voilà. Super chiant comme taf. Super chiant. Et salut tout le monde, aujourd'hui, on va écouter Besté en mort, produit par Besté en mort. Et c'est parti. C'était ça toute la journée. Un jour, l'animatrice principale tombe enceinte et elle prend un congé parce que sa grossesse ne se passait pas super bien. Mais rassurez-vous, je sais qu'aujourd'hui, il faut toujours dire que tout est allé bien. Donc, je suis obligé de vous dire, vous n'en faites pas, ça s'est très bien passé, elle va très bien. C'est faux, je ne le sais pas et je m'emballe comme elle doit s'emballer que de moi. Bref. Elle tombe enceinte, elle se casse. du coup, l'autre qui se met en arrêt maladie aussi, le technicien, du coup, la radio, il n'y avait plus personne. Donc, nous, on va voir le DRH, on lui dit, est-ce qu'on pourrait s'entretenir rapidement avec quelqu'un qui, avec un chef, en fait, finalement. Et le mec nous dit, bah, ta chef, c'est l'animatrice et puis elle n'est pas là. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, faites ce que vous, genre, limite, venez pas. Mais non, tu vois ce que je veux dire. Alors, figurez-vous que clandestinement, mon poteau et moi, on a commencé à animer une émission. C'est-à-dire que, en fait, on passait, alors, incroyable, on passait les sons qu'on voulait. Je te raconte pas l'amende de droit d'auteur. On disait ce qu'on voulait. Je te raconte pas les amendes du, pas du CSA ou je sais pas, je te raconte pas. Parce que tout ça, on l'a découvert bien après. Enfin, ils l'ont découvert bien après. Comme c'était de l'Internet, ça mettait du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Et au début, il y avait pas un énorme audimat. Au début. Après, j'ai eu la très bonne idée et je la dois à moi, donc je suis quand même très content de moi. Je me suis dit, putain, viens, on ramène des gens et on les laisse s'exprimer. Et mon pote, il me dit, ouais, c'est vrai, frérot. On a ramené des stars du métal, des stars du rock, des stars du tectonique. On a ramené des danseurs, des DJ, des danseurs tectoniques de l'époque de la tectonique. On a ramené tout et n'importe quoi, des médecins, on a ramené même des femmes qui travaillent, je vais pas dire le mot pour YouTube, mais tu as compris. Tout le monde faisait des... C'était dingue, c'était dingue. Et là, on a commencé vraiment à faire un audimat très très sérieux. tu vois. Alors, c'est vraiment dommage parce qu'il n'existe malheureusement plus aucune... Alors, plus aucune trace de ces enregistrements sur Internet puisque la radio a fermé. C'est vrai, c'est comme ça. Et tout ça a été enterré avec. Moi, si je fouille bien, je pense que j'ai 3-4 interviews filmées que je retransmissais, enfin, que je repostais sur mon Dailymotion. Il doit y avoir dans mon disque dur. Je vais pas le chercher maintenant, tu m'as compris parce que, comme vous l'avez remarqué, chez moi, à tout élan, ça fait 5 ans que vous manifestez pour des micros. Il y en a un, il m'a dit quoi ? Putain, ce bâtard, j'avais envie de le percer, frère. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit MDR. Ici, rien de nouveau sous le soleil. 5 ans après, toujours des micros entre parenthèses AliExpress alors que c'est des DGI à 300 balles et vous, vous me dites que quand vous avez le casque, t'entends à droite ou à gauche. Par contre, Alex, Alpha Delta 06 qui a exactement les mêmes micros, il les a réglés comme moi. Pourquoi toi, t'entends à droite à gauche ? Pourquoi t'entends ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je prenne le couteau ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Enfin bref, ça, il faudra payer cher. Je suis cher. Donc, comme tout est long chez moi, je ne vous promettrai pas que je vous sortirai les images un jour. Je ne le promets pas parce que je vous ai promis ça, on ne l'a pas fait. Je vous ai promis ça, on ne l'a pas fait. Je vous ai promis ça, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que moi, tout est de ma faute. Les gens, jamais ils se sont dit s'il n'est pas allé au bout de son projet, c'est peut-être parce que la vie a fait que ou alors les gens ne sont pas sérieux. Non, mettons la faute sur le riche. Mieux vaut prendre ce bon vieux riche. Bon, l'histoire se passe, etc. Et figurez-vous que l'autre, elle est rentrée de son putain de congé maternité. Quand elle est rentrée, et je vous rappellerai toute ma vie jusqu'au point où comment elle était habillée, la famille. Je vous le jure. Elle avait une espèce de béret. C'est le béret. Une têtée, elle voulait ma mort. Une putain d'écharpe, mais tu sais, les écharpes des meufs hyper larges en laine verte. Un jean, elle avait le mort. Oh, sans changer ici. Parce que nous, on avait changé tout le studio. Hollywood. Las Vegas, frère. Fiver, Las Vegas. Ouais, c'était à peu près ça. Et, oh bon, ça a changé. Bah oui, oui papa, ça a changé. Regarde l'audimat. Quand elle voyait les relevés de connexion, elle a pété un câble. Mais elle n'a pas pété un câble comme la majorité des gens qui ont encore un peu de logique diraient, c'est trop cool, venez, on continue l'idée. Oh non, non, qui vous a autorisé ? Donc on se fait dégager pendant une semaine. Quand on revient, il y avait ce bâtard de technicien qui était revenu aussi. Figurez-vous que le technicien a... Alors, on est bête, encore une fois, erreur de jeunesse, mais l'erreur est humaine. Tiens, paye en latin, erreur et manoumest. Ça se trouve, vous n'allez pas dire ça. J'ai entendu ça dans East Ventura. Ferme-la. Ce putain de rat de technicien avait fait ressortir tous les rushs, quoi. Et putain, comment on se lâchait dans les rushs, papa. Là, on n'est pas sur moi qui rate mon outro. Bon, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à baiser vos morts. Bon, la famille, n'hésitez pas à vous... Bon, la famille, n'hésitez pas... On n'est pas là-dessus. Là, on est vraiment sur du très violent. Très, 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 très violent. Tout le monde en prenait pour son grade parce que quand l'autre, il... Ouais, j'en ai marre d'entendre ce son de merde en pleine chanson. Enfin bon, on en est là, quoi. Là, on s'est fait dégager direct. Mais on a gardé quand même l'optique vlog et Dailymotion et c'est vraiment à ce moment-là où moi, je me suis dit putain, en fait, c'est trop stylé. Les gens ont trop kiffé et je pense qu'il est temps de mettre, entre guillemets, un visage sur nos conneries et c'est là qu'on a commencé à se filmer. Donc les vlogs, les voitures, les ci, les ça, etc. Bon, ça s'est quand même vachement bien passé mais il y avait quand même vachement de méchanceté. Il y a quand même vachement de méchanceté. En fait, tu vois, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, moi, je pense, sans me vanter que je ne laisse pas indifférents, mais tu vas comprendre pourquoi. Soit on me déteste, soit on me kiffe. Il n'y a pas entre deux. Ça veut dire, quand tu regardes les commentaires, alors évidemment pas sur ma chaîne parce que les gens qui viennent me casser les couilles, ils dégagent comme les parasites qui sont, mais sur d'autres chaînes automobiles ou même d'autres chaînes qui n'ont rien à voir avec moi, les gens sont obligés de parler de moi. C'est un truc de fou, frère. Ils sont obligés, alors parfois, tu vois, des méchancetés de fou, des méchancetés de fou et aussi, il faut aussi dire la vérité et merci à vous, bien sûr, ce n'est pas le but, mais quand même, je vous remercie la famille sincèrement, j'ai une vraie communauté qui me défend. Ça veut dire, et d'ailleurs, tu sais ce qu'ils font. Les mecs qui me pourrissent et qui me critiquent mais méchamment, ils connaissent mieux ma vie que vous, la famille. Je ne vais pas citer Georges, mais c'est aberrant. C'est-à-dire, parfois, sur certaines chaînes, quand ça traite d'automobile, tu vois, toujours un frangin qui va dire, c'est beau ou frérot ou machin dans les commentaires, tout de suite, tu suis sacra, moi, machin, truc, et après, ça y est, ça commence. Ouais, mais il n'a aucun mérite, il n'a aucune connaissance, il n'a aucune connaissance, mais on dirait, toi, sale fils de pute, que ce n'est pas ta connaissance, on dirait, tu es qui ? Elon Musk, son frère, son père, c'est toi qui as construit une fusée, tu construis une voiture, tu n'es rien du tout, frère. Tu dors dans une mezzanine et tu suces. Je ne veux pas te dire pire. Bon, ça, c'est le premier point. Et il n'a pas fait ça, et il a fait ça, et ça, c'est pas... Mais au final, au final, papa, qu'est-ce que tu me reproches vraiment ? De ne pas être à ma place ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je fais quoi ? Frérot, j'ai 36 ans, 3 enfants, je vais encore m'excuser d'être bien né. C'est fou ! Frère, assimile-le, assis-toi dessus et digère-le. Ou alors, ferme ta race, ne parle pas de moi, papa. C'est pas compliqué. Donc vous, vous vous écharpez dans les commentaires, mais tonton, il n'a jamais dit ça, il a fait ci, mais ça, vous, vous connaissez, parce que vous, vous suivez. Mais les autres, ils suivent aussi, ils me détestent, c'est fou, l'histoire, elle est folle. Ça veut dire, c'est comme si moi, c'est comme si moi, je me forçais, parce qu'à ce moment, tu te forces, frère. Les mecs, ils disent des détails que j'ai dit il y a 5 ans, et toi, tu es là, tu regardes, c'est comme si moi, je me forçais à regarder tous les jours chaque vidéo d'un mec que je ne peux pas me piquer. C'est terrible, surtout pour points en rond. C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Terrible, terrible, terrible. Et donc, les mecs, c'est des malades mentaux, frère. À ce prix-là, à ce prix-là, ça ne va pas. Alors, je pensais, je pensais attirer les dingues. Parce que je vous rappelle, entre celui qui a voulu enlever mon fils, non mais lui aussi, non mais c'est dingue, je ne me prétends pas être normal. Mais c'est quand même dingue. Est-ce que vous vous rendez compte, non mais est-ce que vous vous rendez quand même compte qu'on en est quand même là ? C'est-à-dire que moi, je suis en train de nettoyer une de mes rolls dans ma cour, que je vois le visage d'un mec au-dessus de mon mur. Mon mur, c'est le mur j'allais dire un truc de ouf. C'est le mur, frère, de Game of Thrones. Et comment t'es monté, déjà ? Et moi, je le vois comme ça. C'est ce qu'il veut, celui-là ? Ça arrive que t'en as qui viennent devant la maison une photo, un truc, mais les gens sont quand même respectueux parce qu'avant d'arriver chez moi, il faut rentrer, il faut trouver, c'est une résidence. Donc déjà, t'as rien à foutre là, c'est une propriété privée. Bref. Ouais, bonjour, je sors, moi ça va, ouais, bonjour. Je peux t'aider ? Ouais, c'est très bien pourquoi je suis là. Je sais pas, tu viens réparer la cheminée, tu viens, qu'est-ce qu'on fait ? Un barbecue, t'es là, pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je viens récupérer mon fils. Mon fils. Moi, je viens récupérer mon fils que toi et ta femme vous avez acheté en Russie. Là, tu commences à chercher les caméras. Non, il n'y a pas surprise, surprise ou expérience sociale. Non, il n'y a pas ça. Ah non, le gars est là. Le gars existe. Voilà ce qu'on en est. Et puis bon, la vie continue, la vie continue. Voilà, la vie continue. Puis un jour, t'en as deux sur ton toit. Ah, vous venez enfin mettre la fibre ? Et puis un jour, bon, tu te réveilles un bon matin et puis tu te bagarres avec trois mecs cagoulés. L'histoire arrive bientôt. On arrive à la fin du procès. Ça arrivera. Pour ceux qui adorent le sang et les mauvaises histoires, ça arrivera bientôt. Finalement, vous m'avez vraiment plus fatigué qu'autre chose. J'ai ma dose. J'ai eu ma dose. Plus sérieusement, c'est quand même fou de se dire que tu as des gens qui depuis des années et des années et des années, parce que ça ne s'arrête pas à YouTube, tu vois, des années et des années et des années, ils sont omnibulés par moi, mon frère. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien, je ne veux rien, je ne te dois rien, je ne te connais pas, laisse-moi. Non, mais c'est vrai. Laisse-moi. Et ce n'est pas sa voiture, et ce n'est pas ses voitures, et ce n'est pas sa maison. Il y a Zébi. Il y a Zébi, mon frère. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne vous parle pas de maintenant, la famille, je ne vous parle pas de, je ne sais pas, de depuis toujours, d'ailleurs, c'est depuis toujours. Qu'est-ce que tu veux, il y a Zébi ? Tu veux faire une facture EDF ? C'est ça que tu veux, une facture EDF ? Il y a une facture EDF. Qu'est-ce que tu veux ? Une facture EDF ? Justificative de domicile. Il y a une facture de domicile. Les gens sont fous. Est-ce que vous vous rendez compte quand même comment il y en a qui ne veulent pas se dire genre, tu sais, en vrai, c'est simple, papa. En vrai, c'est simple. Je vous jure, c'est simple, la famille. Tu te dis juste ça. Juste ça, papa. Tu te dis, il y a un gars, il s'appelait Akram. Il n'avait pas d'argent, papa. C'est une grande fratrie. Sa mère, a tout misé sur lui pour l'envoyer en France. La France, c'est un beau pays. Tu peux réussir, faire bien. Ou tu pouvais. Comme tu veux. Le mec arrive en France. Il a une bonne idée. C'est d'acheter plein d'objets ici et de les envoyer à sa famille. Comme des souvenirs. Ça commence à prendre de l'ampleur. Et à l'époque, on n'était pas à l'âge de pierre, mais pas loin. Dans certains pays, sans les citer. Et je peux vous garantir. Et si vous ne me croyez pas, allez voir ce putain de reportage Arte qui est gratuit parce que je sais que les gens sont... Aujourd'hui, il ne faut plus payer, ce n'est plus possible. Même une pub sur une vidéo que toi, tu n'as pas payé, ça ne te va plus. Je ne comprends pas pourquoi tu fais du car vertical ou des placements de produits alors que tu es milliardaire. Mais tu sais ce que c'est que compte perso et compte société et pertes sèches. Est-ce que c'est des mots qui te disent la petite Marie, il faut la payer. Les montages, les épis. Bon, les montages, nuls. Salut Diego. Mais ça, il faut payer ça. Et les concours et les cinémas, il faut les payer. Est-ce que toi, on t'a demandé de payer quelque chose ? Non. On t'a demandé de regarder. Et si ça t'intéresse, d'utiliser le service qu'on te propose, c'est tout, papa. Tout le monde le fait. D'une manière ou d'une autre. Tu vas acheter un t-shirt, tu soutiens. Tu cliques sur le lien, tu soutiens. C'est pas plus compliqué que ça, bref. Va regarder le reportage de Arte. Et je sais plus comment il s'appelle. Et tu remarqueras que dans ce reportage, en Arabie Saoudite, ils ne savaient pas ce que c'était que le congélateur. On est d'accord de ça ou pas ? Et la bonne idée, c'était, tiens, je vais commencer à envoyer des télés, des congélos, des trucs, des machins, faire de l'export, si tu veux. Et bien, avec le bouche à oreille, figurez-vous qu'avec le bouche à oreille, mon père est devenu le secrétaire d'un des princes d'Arabie Saoudite. Eh bien, c'est un coup de chance. Eh bien, c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, quand il a commencé à avoir de l'argent et de l'argent, de l'argent, il a fait un milliard de trucs. Que ça soit Taguerre, que ça soit Tag Aviation, que ça soit McLaren, que ça soit X, Y, que ça soit rénover des musées, donner à des bibliothèques, acheter des... Enfin, ça, c'est plus ma mère qui l'a fait, dans le domaine hospitalier, acheter des IRM, offrir des scanners à des hôpitaux, construire des pans entiers de bibliothèques avec des vieux livres, etc. Mais vous, dans tout ça, vous avez retenu les armes. Je ne peux pas te dire mieux. Je ne peux pas te dire mieux. En tout cas, moi, j'en suis fier. Bref, ce gars-là, il a eu un enfant, c'est moi. Junior. Voilà. Junior, papa, bro, qu'est-ce qu'on peut dire sur junior ? Il est là, c'est bon, c'est bon. Et junior, si tu veux, il s'est trouvé à un moment donné une passion. C'était de parler avec les gens et de le faire partager qu'on rigole. Et comme junior, la maman de junior, elle a beaucoup d'argent. On est d'accord ou pas ? La maman de junior, elle a donné 6, 8 millions de dollars à junior. Il a dit, vas-y, fais-en ce que tu veux. C'est une mise de départ comme Donald Trump, si tu veux. Crameler, bouffler, fout les tons dans le fion ou investi. Junior, il a investi et junior, il a des rentes. Et junior, avec cet argent-là, il peut acheter des voitures. Bon, les caisses que j'ai actuellement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, ça, je te l'accorde. Mais c'est un choix que je fais parce que j'ai cramé tellement d'oseilles. Tellement, tellement d'oseilles pour rien, finalement, pour pas un rond. Quand à un moment donné, je me suis dit, tu vois, c'est dommage, j'ai envie vraiment de me faire plaisir et d'acheter ce que je veux et de me faire un gros plaisir de temps en temps. Mais par contre, j'ai beau être passionné d'automobiles, la majorité de mes rentes et de mon argent et de mes placements, je les mets dans l'immobilier. Je ne le montre pas parce que je préfère pas. La vérité, si un bentaïga, il t'a fait mal au cœur comme ça, il vaut mieux pas montrer le reste. Et puis, je ne suis plus dans cette optique de montrer. Je suis dans une optique de partage, c'est vrai. C'est vrai que de temps en temps, j'aime vous parler de belles choses. Mais vous êtes content et je suis content. Pas besoin de dire j'ai, 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 j'ai. Ce n'est pas le problème. Offert par la maison. Et donc, Junior, en fait, sa passion, ça a toujours été de communiquer avec les gens, de parler de trucs, de machins, etc. C'est vrai qu'au final, en réfléchissant à tout ça, je me dis, putain, c'est vrai que tu as des très bons côtés. Alors, je baisais quand même un mort avant d'être connu. Donc ça, tu ne pourras pas me le bête sur le dos, déjà. Mais, j'ai toujours, j'ai toujours aimé ça. Alors, il y a des très, très bons côtés, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment la notion de partage. Mais la notion de partage, je ne l'ai pas eu. En fait, moi, j'ai eu trois périodes. J'ai eu la période Dailymotion. Force à vous, si vous venez de là, vraiment grosse force à vous. Ensuite, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai eu ma période full Instagram, où c'était que en anglais. Là, je me suis fait vraiment pourrir. Là, vraiment, 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 je me suis fait vraiment, vraiment pourrir. Et comme vous le savez, je suis syrien. Alors, j'ai la nationalité saoudienne, j'ai la nationalité française, syrienne, saoudienne. Et la nationalité saoudienne, je n'ai pas de sens saoudien. En fait, c'est un don qu'a fait le roi d'Arabie Saoudite à mon père. Et en fait, c'est comme une maladie. Ce n'est pas le terme, donc ferme-la. Ça se transmet de garçon en garçon. Donc, mes deux fils sont saoudiens aussi. Ça se transmet comme ça. Mais sinon, je suis 100% syrien. Évidemment, quand la guerre en Syrie a commencé en 2011, on s'en est mangé plein la gueule parce que, en fait, les gens me reprochaient moi d'avoir une belle vie ici alors que j'ai toujours vécu ici mais j'allais voir mes grands-parents là-bas chaque été, par exemple, tu vois. En fait, moi, je ne comprenais pas parce que j'ai toujours eu la même vie. J'ai toujours roulé en belles voitures, j'ai toujours eu des belles mondes, j'ai toujours vécu dans des belles maisons, j'ai toujours eu des belles affaires. Enfin bon, belles affaires, tu as vu le truc. Ferme-la. Grâce à Dieu, c'est très bien. Je ne me plains pas sinon, voilà. En fait, on m'a mis dans la gueule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, de ma famille entière, il n'y a que moi qui suis une vitrine. Donc si tu veux, c'est moi qui m'en prenais plein la gueule. Comme il ne pouvait rien dire aux autres membres de ma famille qui, eux, pour le coup, étaient vraiment soit dans le pays, soit dans le gouvernement, pas le gouvernement actuel. pas celui-ci. Soit où tu veux, etc. Comme on ne pouvait pas les faire chier parce que tu n'as aucun moyen de les faire chier à part de les pourrir dans des vieux blogs qui seront lus par trois clampins qui sont fatigués du ciboulon ou alors les fausses rumeurs. Tu sais qu'ils ont quand même un jour, ça c'était quand même incroyable, incroyable, ils ont quand même un jour fiqué la mort de Madaron. Et c'est passé sur tous les médias là-bas, les médias partout, du Moyen-Orient. Ils ont fiqué la mort de Madaron et on était en train de dîner au chalet de Neuilly ce jour-là. Ça ne fait pas plaisir ? Tu vois ? Bref. Bon, c'était un peu cette époque-là et moi, je m'en prenais plein de la gueule mais je ne comprenais pas. J'ai dit mais attendez, je suis né ici. Qu'est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails mais moi, je pars du principe si tu veux que... Enfin, comment dire ça ? Je pars du principe si tu veux que mes idées, ce que je pense, ce que je ressens, ça me regarde. Ça s'arrête là. Donc si tu veux, moi, je ne suis pas une personne qui va sans arrêt être sur tous les fronts mais ne rien changer dans le fond. Moi, je suis une personne où des sujets peuvent me faire vraiment du mal mais je le garderai pour moi ou alors j'essaierai de faire à mon échelle ce que je peux mais sans le montrer aux gens. Et j'ai toujours, 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 toujours été comme ça. Donc cette époque-là, je m'en prenais plein la gueule. On m'a fait beaucoup. On m'a fait beaucoup. Il y a même une espèce de, je l'ai dit en story la dernière fois, il y a même une espèce de blogueur qui avait été payé pour me tracher publiquement et là, ça y allait, un montage à gogo, etc. Et ce qui m'a sauvé, c'est fou parce qu'en fait, il m'avait fait un montage qui était quand même vachement bien fait où j'étais en train de cartoucher un mec dans un hôtel. Papa, regarde, je suis en caleçon, désolé la famille. Bon, vous allez, désolé, de toute façon, on n'a plus de tabou. Mais regarde, tu sais ce qui m'a sauvé, c'est ça. Moi, j'ai le tatouage là et là, tu vois. C'est ça qui m'a sauvé parce que ces tatous-là, je les ai depuis très longtemps, tu vois. Et en fait, sur les montages, il n'y avait pas les tatous. Et c'est comme ça que j'ai dit, ben non, papa, regarde, moi, je suis là, ce tatouage-là, la rose des vents et le scorpion, je les ai faits à Biarritz quand j'avais genre 19 ans. Et j'avais 19 ans, je suis de 86, je fais le calcul, l'histoire, c'était en 2013-2014. Ça y est, c'est passé, tu vois. Et c'est ça qui m'a sauvé, entre autres, après, il y a eu un milliard de trucs, on m'a envoyé une meuf qui m'a fait un travail sur les réseaux où j'étais, voilà, tu sais, je suis un homme, moi, frérot, tu vois. Et la meuf est venue à la maison et heureusement, heureusement, la manière dont elle avait posé son sac, en fait, je me suis dit, c'est chelou. Moi, j'ai plein de copines et je suis entouré de beaucoup de femmes. Et bien, je n'ai jamais vu une femme poser un sac d'une manière comme ça, tu vois. Normalement, les femmes, soit elles posent leur sac à l'entrée, mais généralement, c'est soit avec elle sur le canapé, soit sur la table ou soit sur une chaise ou quoi que ce soit. Celle-là, on dirait, elle a fait Steven Spielberg, Spielberg, frère, elle a posé son queuse bien au fond. Et moi, j'ai vu, à un moment donné, je me baladais dans la pièce exprès, je fumais malgaro dans le salon et je m'approche du sac, genre, oh, une camouse. Et donc, j'ai pris le sac de la meuf et je lui ai posé, je lui ai dit, pourquoi tu as une caméra, qu'est-ce que tu veux ? Et là, la meuf, elle a dit, écoute, je suis désolé, on se parlait en arabe, ce n'était pas une française. Elle me dit, écoute, je suis désolé, j'ai été mandaté pour qu'on quenne et puis après que je te fasse chanter. Que des trucs comme ça à l'époque. Si tu savais, je pourrais t'en raconter comme ça, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines tellement j'en ai vécu. Tellement j'en ai vécu. Moi, on m'a tout fait. Les faux vocaux, les fausses captures, les fausses machins, les faux nudes, les faux trucs. On m'a tout fait, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai toujours été habitué de ça. Et donc, si tu veux, oui, c'est vrai qu'il y a des très bons côtés mais il y a aussi des mauvais côtés parce que je suis un ovni moi dans ce game-là. Je n'aurais pas dû être là. Je ne devrais pas être là. Et pourtant, je l'y suis et je le kiffe. Il y en a qui... Et je peux comprendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas appeler ça des détracteurs. Mais c'est vrai que je me mets à la place de certains. Ils se disent, mais attends, le mec, il est héritier. Il vient d'une famille de milliardaires. J'ai bien dit, je ne me suis pas dit moi à Kram Junior le milliardaire. C'est très différent. La maison de ma mère, c'est chez ma mère. Ma maison, c'est ma maison. Les voitures de ma famille, c'est les voitures de ma famille. Mes voitures, c'est mes voitures. Ce n'est pas parce que ma mère roule en Ferrari ou en Urus que c'est à moi. Tu as compris le truc ? Comment ce mec-là, héritier, milliardaire, je ne suis pas milliardaire. Je vous le dis. Moi, ma fortune personnelle à moi, ce n'est pas milliardaire. C'est autre chose. Ma famille, c'est autre chose. Voilà. Tu vas me dire, ça revient au même, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Mais c'est quand même grâce à ma famille que j'ai ce que j'ai aujourd'hui, bien sûr. Voilà, il ne faut pas mentir. comment ça se fait qu'il soit là à faire le guignol sur les réseaux. C'est une vraie question, la famille. C'est comme, tu sais, alors là, ça, qu'est-ce que vous êtes affiché en faisant ça ? C'est comme quand les mecs ont fait le rapprochement et ils ne roulent plus en supercar le fils que lui a tout pris. Mais papa, j'ai eu deux contrôles fiscaux dans ma vie. Le premier, ils m'ont pris 17 000 euros. 17 000 euros. Le deuxième, après le confinement, et je vous rappelais, je vous avais tout montré en story en plus, ils m'ont pris 5 600 euros. Bah merde, si tu te niques une carrière entière pour 17 000 euros, ce qu'à la base, c'était pas du... c'était pas... Oh non ! Les gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas les enjeux politiques. Ils ne comprennent pas les enjeux financiers. Ils ne comprennent pas que certaines façons de faire du mal à des gens, c'est de leur taper le portefeuille ou de leur bloquer des actifs ou de leur bloquer leur fonds ou de leur bloquer leur cash flow ou de leur saisir leur immobilier. Les gens ne comprennent rien. Ils suivent comme des moutons et puis, il y en a un qui... C'est fou, c'est comme si je disais regarde ça, c'est bleu. En vrai, c'est vert. Tu le caches ? Tu vois ce qu'il y a derrière là ? C'est bleu. Ok, c'est bleu. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Il a dit que c'était bleu, c'est bleu. Et au final, les gens se disent en fait, vraiment, ce truc est bleu. Et là, quand tu le ramènes, les reufs, vous avez tous dit que c'était bleu depuis 10 ans, mais en fait, c'est vert. Je vous ai résumé les réseaux sociaux en 2024 en 5 secondes. Donc, si tu veux, c'est au fond de moi que je me sens libre et passionné de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est vrai, c'est vrai, je vous l'accorde, que ma place, c'est pas une place de Villebrequin, par exemple, où eux, c'est du contenu hyper réfléchi. Encore, ils ont leurs détracteurs aussi, mais tout le monde les a ou tout le monde les a pas. C'est chacun pour soi. Villebrequin fait leur taf. Boiserie fait son truc. Et encore, plus ça va, plus boiserie, ils décaissent, plus les gens, ils ont le seum. Alors ça, c'est quand même fou. Vous étiez tous là. Ouais, Psartek, le cross, la caravane, et maintenant que le mec, il est millionnaire, ou ce qu'il est d'ailleurs, je sais pas, je m'en fous d'ailleurs. Vous êtes pas content ? Ouais, il s'est embourgeoisé, il roule en lambeau, c'est plus le boiserie d'avant. Heureusement, je sais pas, sois content, non ? Frère, tu voulais quoi ? Que toute sa vie soit dans une caravane, le mec ? Ça y est, oublie, oublie eux, oublie-le frère. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun fait ses trucs, mais c'est vrai que moi, si tu veux toute la journée, me filmer, et ça, et j'ai acheté, et j'ai vendu, et regarder, oui, je pourrais faire des scores de dingue, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Ça va soulever beaucoup de problèmes. Ça va soulever beaucoup de problèmes, déjà d'ego, et franchement, cette époque-là, alors j'ai bien kiffé, mais je veux plus la revivre. Je veux plus la revivre, la course à qui avoir la plus belle voiture, qui va signe, mais frérot, je suis un père de trois enfants, tu te rends compte, si toute la journée, j'ai acheté ça, j'ai acheté, c'est lourd. J'ai même peur maintenant de vous montrer mes voitures quand je les achète, frère, je suis obligé de vous les filmer, comme ça, ouais, regardez, mes skins, c'est une Porsche, mes skins, c'est un bentaïa, mes skins, machin, là, j'ai acheté, frérot, j'ai honte, enfin, c'est pas que j'ai honte, moi, si j'ai fait ça, c'est pour vous dire ce que j'ai envie de dire et vous montrez-vous. Combien de personnes ? Alors ça aussi, il faut qu'on en parle rapidement parce que ça, c'est quand même dingue. Alors ça, je le vois beaucoup quand même. C'est toujours le gros riche. C'est toujours le gros riche qui a tort. Bon, ça peut pas être les autres. Ouais, à Kram, il y a plein de gens qui l'a lâché quand il n'en a plus eu besoin. Mes fils de pute, c'est toi qui m'as monté, c'est toi qui m'as monté à ce que je suis aujourd'hui ? Ou c'est plutôt l'inverse ? C'est toi qui t'es d'un coup sec senti excité et qui est parti ? Ou c'est moi ? Je sais pas, peut-être inversé. Tu sais, il y a des moments. Enfin, je sais pas, il y a des moments. Pourquoi vous voulez que ça soit la guerre avec tout le monde ? Vous ne me voyez pas depuis six mois avec GMK à l'écran ? Ils sont embrouillés. Mais prouve-le. Qui te dit que GMK et moi, on passe pas des... Pour le coup, c'est vraiment vrai, des vrais 50, 60... Tu raccroches et écris 72 minutes, frère. Ici, dans la verrière, en train de discuter tous les soirs. Tu peux me prouver que c'est vrai ou tu peux me prouver que c'est toi ? Non, alors tais-toi. N'invente pas. Qui te dit que parce que tu me vois plus aller faire mes voitures chez tel carrossier que ça y est, je l'ai mis, je te... Mais va te faire enculer, frère. Qui a rendu qui ? Tu vois ce que je veux dire ? Et qui te dit que par exemple, vous me voyez plus faire mes voitures chez Détek. Est-ce que ça prouve que je me suis embrouillé avec lui ? Est-ce que ça prouve ? Est-ce que ça vous regarde ? On est sur gossip, je sais pas quoi, on est sur une télé-réalité, on monte nos bsasiles, on boit du lait, du caca. Est-ce qu'on est là ? Non, je sais pas. Et pourquoi pas se dire ? Bah peut-être que pour certaines raisons, qu'elles soient financières, qu'elles soient peut-être aussi de distance, peut-être, peut-être de distance, peut-être de rapidité. Parce que c'est vrai que c'est une belle maison, ça a bien grandi, il y a beaucoup de clients, ça a toujours été une très belle maison. Et bah les temps d'attente, c'est pas peut-être ce qui correspond à tonton. Donc tonton, peut-être qu'il a envie d'aller faire le même service dans quelque chose de plus proche pour lui, avec lequel il a des arrangements diverses. Et surtout, une rapidité. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Les deux font le même travail. Ça veut juste dire que bah parfois, il faut aller au plus rapide. Je vous soumets stylé. Enfin après, tu sais, tu fais tes connaissances comme tu veux, mais qui te dit que quand je vois Kevin, quand je vois Détek, je le prends pas dans mes bras, ça va mon frère. Qui te dit que je l'ai pas vu il y a une semaine ? Qui te dit qu'il m'appelle pas de temps en temps ? Qui te dit que je l'appelle pas de temps en temps ? Qui te dit que je sais pas quoi ? Tu as une preuve de ça ? Non. Donc t'es toi. C'est toujours le même truc en fait. Ah, il traîne plus avec cette bande, il a dû se passer quelque chose. Ouais, et en dessous, t'as l'autre qui te déteste, qui regarde toutes tes vidéos depuis 12 ans. Ouais, MDR, c'est ouais, de toute façon, Akram, c'est connu, déjà c'est connu de quoi ? Lui, quand il a ce qu'il a, il parle, mais il a ce qu'il a de quoi ? Il a ce qu'il a de quoi en fait ? C'est moi qui apporte aux gens ? Ou c'est eux qui m'apportent ? Excuse-moi. On est obligé de s'apporter, on pourrait pas juste passer des moments et après, tu as une différence, tu pars, tu trucs, tu machin, mais qui te dit ? T'es dans mon téléphone ? Non, alors ferme ta gueule frère. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est vraiment le cancer de la commu, comme je m'amuse à dire. Mais le principal, si je prenais pas un plaisir de dingue à vous filmer quasiment tous les jours, à filmer vos projets, à filmer vos voitures, à faire des vlogs de temps en temps, alors vous allez me dire ouais, c'est vrai que l'époque, quand t'étais dans Paris et que tu faisais tes vlogs de nuit en voiture, c'était mieux que dans ta verrière dégueulasse, on est devenu à moitié aveugle à cause des néons, mais voilà. Pour des raisons personnelles, je refuse de laisser ma maison, ma famille seule, la nuit. J'ai le droit, non ? On vit pas à Monaco. Ah non. Je peux te le confirmer. Je te le confirme bien qu'on n'est pas là-bas, non ? Donc ça me regarde. Ça me regarde. Ça me regarde. Désolé, c'est vrai que c'est moins bandant. C'est vrai que c'est moins bandant de... C'est vrai que c'est moins bandant, vous avez raison, de voir le vieux tonte dans sa verrière plutôt que de voir, voilà, Paris, la nuit, on rigole, etc. Voilà. Il y a un temps pour tout, la famille. Je vous dis pas que c'est fini, c'est évident que non. Mais je vous dis qu'il y a un temps pour tout. Si je prenais pas un plaisir à faire tout ça, je ne le ferais pas. Voilà la vérité. Ça s'arrête juste là, en fait, tu vois. Donc, les gens peuvent m'aimer parce que j'ai reçu énormément d'amour de votre part. Vraiment, j'ai reçu beaucoup d'amour. Croyez-le ou non, d'ailleurs, ça, c'est quand même dingue. Croyez-le ou non, ils sont pas beaucoup, mais il y a des gens qui ont pleuré, qui sont mis à chialer en me voyant. C'est quand même dingue. On dirait, tu vois le pape, tu vois juste un gros sanglier avec un string, c'est lourd. C'est arrivé. À Dieppe, chez Mehmet, c'est arrivé. Au Petit Palais, c'est arrivé. Une fois dans le 95, c'est arrivé. Pas beaucoup, un jour, les messages, les trucs, c'est que de l'amour que vous m'apportez, je vous remercie, la famille. Et c'est partagé. Parce que moi, vraiment, je suis conscient de ça et je suis vraiment content. Je vois pas que le mal. Le mal, je le vois parce qu'on est obligé de le voir. Personne peut dire que je suis étranger à tout ça, ça me touche pas. Ça te touche. Bon, après, ça dure deux minutes. Tu lis le commentaire, tu bloques la personne, tu remontes dans ton lit pendant que lui, il est en train de manger ses ongles. Désolé, je suis violent, mais vous êtes violent avec moi. Pourquoi ? Mais quoi, frère ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, il faut être logique aussi. Mais c'est que de l'amour que vous m'apportez. Et si j'avais pas ça dans le sang, depuis tant d'années, je ne le ferais pas. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais c'est fou. Il fallait que ça sorte comme ça. On va dire que c'était ma séance mensuelle. Enfin non, non, trimestrielle. Ça y est, ça y est, tais-toi. Trimestrielle, ma séance de psychologie trimestrielle de psychiatrie même. Mettez vos ribs dans les commentaires. Je vous enverrai 50 euros pour la séance. Non, sans rire à la famille. Merci encore une fois. Merci pour tout ce que vous faites. Et on est bien. On sait pas, on sait pas, on sait pas pourquoi. Mais on s'amuse, on est bien. Voilà, c'est bon, c'est bon.